Alors, pour l'écrou d'embrayage, il est loin, une clé plate, ça y va pas, une douille, ça y va pas à cause de tout ça, l'idéal, une clé à bougie, je crois que c'est du 21, j'ai même pas marqué dessus, mais une clé à bougie, c'est l'idéal, et c'est comme ça qu'on fait, pourquoi ? Parce qu'il y a le tube qui encaisse la queue de vilebrequin, et pensez donc à bloquer le vilebrequin, c'est fait, regardez, si je tourne, bien joué, ça bloque, voilà, donc on va commencer par là, et surtout bien regarder l'ordre des pièces, les petites rondelles, les écrous, et comme ils disent, vous enfilez tout ça sur une petite tige, dans l'ordre, pour pouvoir le remonter tranquillement, ça y est, je l'ai eu, ça tourne bien, ce qu'il faut faire, bon, si c'est ce type de clé, vous mettez l'axe au milieu, bon, il est tombé, plus deux bras de levier, des clapis de 10, 11, 12, 13, 14, ce que vous voulez, 40, je rentre bien là, et ça vous fait un bras de levier, super grand, et ça va tout seul, maintenant, je vais bien regarder ce qu'il se passe, d'ailleurs, je peux l'enlever à la main, sans doute, ouais, donc je vais tout monter, ça, donc, sur un petit arbre, ben, une tige filetée, n'importe quoi, histoire d'avoir tout, dans l'ordre, je ne sais pas si vous, vous voyez flou, mais voilà, un petit peu, curieux, ça, donc, ensuite, là, je n'avais pas de rondelle, sorti de l'embrayage, il faut compresser pour pouvoir le sortir, on se débrouille comme on peut pour le compresser, et je l'enfile sur mon axe, ensuite, derrière, que vois-je, pas de rondelle, par contre, une grosse cloche, une espèce de cloche, là, brillante, je découvre, hein, c'est la première fois que je fais ça, est-ce que ça sort tout seul, ou est-ce que ça se dévisse, ça a du jeu, ça bouge bien, en tout cas, ben, alors, voilà, on dit, je ne pense pas que ça soit vissé, il y a trop de jeu pour, par contre, ça accroche sur les filets, là, donc, avec les deux mains, à mon avis, ça serait mieux, là, on voit la cloche, voilà, je l'ai bien nettoyé, l'autre jour, finalement, hein, mine de rien, sans y avoir accès, je l'ai bien nettoyé, je suis content, ben alors, saloperie, c'est une espèce de cache, vous voyez, ça vient bien sur deux, trois filets, ah, voilà, là, il y a un espèce de gros joint, c'est pas vraiment un spi, mais pas loin, là, je vois, en caoutchouc, il n'est pas plat, nulle part, de toute façon, il n'y a rien derrière, hein, c'est juste un cache-poussière, donc, c'est bon, ensuite, un écrou, un, deux, trois, quatre, un, etc., alors, un écrou normal, une rondelle, ou je ne sais pas quoi, on verra après, et le fameux gros écrou qui maintient la platine, avec le galet, bon, allez, je range, et je filme, alors, cet écrou-là, toujours avec ma clé à bougie, et puis, il était serré, juste, juste, comme ça, hein, en fait, il doit juste servir d'entretoise, enfin, il était juste serré à la main, comment on dira, un poil de plus qu'à la main, bon, donc, il s'en va normalement, je le laisse là, derrière, il y a une rondelle, je la vois, elle est là, excusez les détails, mais bon, comme je trouve ça nulle part sur le forum, il faut bien que je le fasse, je vais ranger ça, et ensuite, je vais un peu potasser, voir ce qu'il se passe, pour le fond, bon, il y a le machin à huit pans, plus devant, ça ne tourne pas, ça ne bouge pas, je ne sais pas ce que c'est, ça se trouve, c'est juste la tête de l'écho, allez, je range ça, et je m'occupe du reste, alors, comme je ne change pas le galet, a priori, d'après tout ce que j'ai lu, cet écrou, je peux le laisser, et tout l'ensemble, flasque, cloche, galet, devrait sortir, en glace, dans saillant, un peu, droite à gauche, et bien voilà, je surveille un peu, voir ce qui vient derrière, rien, là, il n'y a rien non plus, ouais, d'accord, ça, c'est juste pour si, est-ce qu'on voit, ouais, on ne voit pas grand chose, donc, je vais reprendre une vue, tout de suite, voilà, on voit mieux l'engin, alors, comme je le disais, apparemment, de la clé, la douille spéciale, là, pour le huit pans, il n'y en a besoin, que si, on veut changer la cloche, là, ou le galet, moins, ouais, on va voir ça, un peu, ouais, la cloche est bien solidaire, du galet, et le vélo, de l'embrayage, comme je le disais, il n'y a pas si longtemps, que ça, bon, donc, ça m'arrange, parce que, de toute façon, je ne tentais pas le démonter, il faut que c'est foutu, de l'autre côté, il y a une bague, ah, oh, merde, yeah, yeah, je pense que c'est le fameux petit ressort, non, une espèce de joint, qui est cassé, d'ailleurs, waouh, si je vais trouver ça, ouais, ça ressemble, ça ressemble à, ça ressemble à un joint torique, avec le petit ressort, en tout cas, c'est mort, ouais, ouais, c'est le joint torique, une partie souple, et la partie, très très dure, sèche, cacassée, bon, ça se trouve, c'est celui-là, le joint torique que j'ai, ouais, c'est impossible, il n'y ressemble pas, mais bon, je vais voir, ce qu'il y a de l'autre côté, et donc, ma fuite, là-bas au fond, avec, peut-être, le spi, du coup, je ne sais plus, parce que, vu que ça ressemblait à ce qui est tombé en morceau tout à l'heure, ce qui expliquerait la grosse fuite, d'ailleurs, ça coule encore, par contre, il y a une espèce de, vous voyez, le machin noir en étoile, qui est tombé en morceau, c'est le carter qui est comme ça, en fait, c'est des nervures de renfort, on dirait, ouais, ouais, c'est le carter, donc, ça serait bien mon spi, qui est tombé en morceau, avec la, je ne sais pas, l'autre bout du spi qui est resté coincé là-bas derrière, c'est ce que je vois qui ressemble à une petite rondelle noire, tout au fond, là, ce qui tourne là-bas au fond, c'est le roulement, ça c'est ok, c'est ça, il reste un bout du spi, vous savez, la partie qui est fermée, c'est ça qui est resté collé au fond, et non, puisqu'on doit le monter dans l'autre sens, donc, c'est une des lèvres qui est restée au fond, et donc, aussi, ouais, 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 je vais voir, je vais regarder un peu ce spi, que j'ai, alors, pour dégager, le vilebrequin, du roulement là-bas au fond, il va falloir taper un bout de vilebrequin, donc, on remet, l'écrou, ou un autre, ça c'est un autre, et on tape, sec, et doucement à la fois, comme ça, le vileau sortira, après le roulement, il suffira de mettre, une tige de bon diamètre, pour le sortir, ça dépend à quel endroit, il reste coincé, sur le vileau, ou sur le carter, je ne sais pas encore, est-ce qu'il tourne rond ce truc, en tout cas, regardez, il y a un sacré jeu, c'est pour ça qu'il tourne pas rond, bon, il y a la masse, évidemment, mais c'est pas là que je regarde, c'est là, ouais, ça va, pas tourné, il n'y a pas l'air, en tout cas, ouais, ça va, et après, je m'occuperai, du speed, qui est, donc, là-bas au fond, et ce fameux, machin en étoile, et que je ne sais pas ce que c'est, allez, on y va, ouais, ben, a priori, c'est bien ça, puisque quand on le monte, ça, on le monte côté vileau, les références, les dimensions apparentes, donc là, il doit aller comme ça, et il va nickel, et je suis sûr que de l'autre côté, c'est bien possible, c'est bien possible, c'est bien possible, que je prenne sur la cloche, sur le bout du galet, là, bon, ok, on y va, on y va,